Une vidéo sur le logarithme nipérien. Cette vidéo fait suite à la vidéo sur la définition du logarithme nipérien. Et il s'agit ici de voir les premières applications calculatoires. L'exponentiel de logarithme de 5. Et bien, en le calculant très facilement, comme les logarithmes et l'exponentiel sont deux fonctions réciproques, ce sera exactement égal à 5. On me demande de calculer l'exponentiel de moins logarithme de 0,1. Attention, ici je n'ai pas un logarithme, j'ai moins le logarithme de quelque chose, ou je ne peux pas directement appliquer la propriété telle qu'elle est définie tout à l'heure, je n'ai pas l'exponentiel d'un logarithme, j'ai l'exponentiel de moins le logarithme. Donc il faut d'abord transformer cette première égalité en utilisant les propriétés de la fonction exponentielle. On sait que, après le cours, l'exponentiel de moins a est élevé à la 1 sur l'exponentiel de a. Il ne faut pas se mélanger dans les différentes propriétés relatives aux fonctions exponentielles et logarithmes, c'est-à-dire que 7 et ce nombre-là peuvent s'écrire 1 sur l'exponentiel de logarithme de 0,1. Maintenant, à mon dénominateur, j'ai bien consécutivement la fonction exponentielle et logarithme, ceci est donc bien égal à 1 sur 0,1. 1 sur 0,1 fait 1 dixième, 1 sur 1 dixième, vérifiez-le à la calculatrice, vous voyez, cela fait exactement 10. de la même façon, si on me demande de calculer le logarithme de la racine carré de e. Je sais que le logarithme de e est égal à 1, cela a été vu dans le cours, mais si je n'ai pas e, j'ai la racine carré de e. En fait, vous devez savoir, calculer la racine carré d'un nombre, c'est le mettre à la puissance 1 dixième. Donc, calculer le logarithme néperien de la racine carré de e, c'est calculer le logarithme néperien de e à la puissance 1 dixième. On fait bien là, le logarithme de l'exponentiel de 1 dixième est exactement égal à 1 dixième, en vertu de la propriété vue sur la réciprocité de ces deux fonctions. Pour terminer, le logarithme de 1 sur e est égal en fait au logarithme de e exposant moins 1, puisque vous devez savoir que 1 sur n'importe quel nombre, 1 sur e par exemple, est forcément égal à e exposant moins 1. Vous devez savoir que 1 dixième, par exemple, c'est 10 exposants moins 1. Et donc, cette propriété est vraie pour tous les réels non nuls. Donc, 1 sur e est égal à e exposant moins 1. Et donc, du coup, le logarithme de 1 sur e est égal au logarithme de e exposant moins 1, ce qui voudra donc dire qu'au total, ce nombre-là est exactement égal à moins 1. Il ne vous reste plus qu'à faire des applications pour voir si vous avez bien compris cette première phase des calculs relative aux propriétés, relative à la définition de la fonction logarithme.